Musique Bonjour, Zoom aujourd'hui sur le RAM, le relais assistante maternelle de Pouen-Sécombré, un service itinérant de la communauté de communes qui s'adresse aussi bien aux parents et futurs parents qu'aux assistantes maternelles ou futures assistantes en cours d'agrément. Le RAM distille des conseils et propose des rencontres individuelles aux collectives. Le service du RAM existe maintenant depuis 10 ans. En termes de service à la petite enfance, la communauté de communes a 130 et quelques assistantes maternelles, dont 104 en activité, avec en parallèle la halte garderie qui est une garderie associative qui, elle, peut accueillir 12 enfants. Au niveau du relais assistante maternelle, Amélie perçoit les offres et les demandes. Sinon, elle propose aussi des permanences d'écoute en individuel, en cas de besoin, pour les agréments, si besoin, de futures assistantes maternelles et aussi pour les demandes de parents en demande d'une assistante. Donc là, beaucoup de démarches administratives aussi, si besoin, des choses comme ça. Beaucoup d'échanges entre elles. C'est beaucoup de liens sociaux, ça c'est clair. Il y a eu beaucoup de... Ces animations ont créé beaucoup de liens entre les assistantes maternelles. Les animations que fait Amélie aussi, il y a quelques parents, ce qui fait qu'il y a aussi des liens avec des parents. Donc ça, c'est intéressant aussi. Un petit pouce qui danse, un petit pouce qui danse, et ça suffit pour s'amuser. Une petite main qui danse, et ça suffit pour s'amuser. Moi, je participe aux matinées rencontres, aux matinées éveils pour les enfants, tous les lundis. J'essaye d'aller le mardi, le plus souvent possible en fait, pour éveiller un petit peu les enfants qui se sociabilisent entre eux. Et puis, pour faire aussi des activités que je ne peux pas faire chez moi. Alors, la bourse aux jouets, on le fait tous les deux ans, principalement pour nous, déjà, pour commencer. Parce que ça nous permet de renouveler nos jouets, à nous, personnellement. Et puis, ça permet aussi aux parents de changer les leurs, etc. Puisque c'est totalement gratuit pour eux, on ne prend rien derrière. Donc, c'est vraiment... Mais on ne le fait que tous les deux ans, effectivement, parce que c'est vraiment une grosse organisation. Les matinées rencontres, et bien justement, on est à une matinée rencontre, où les enfants se rencontrent, nous également, assistants paternels, et parents aussi, également. Et bien, ça nous apporte, déjà, de sortir de chez nous aussi, également. C'est aussi une partie du pourquoi je vais aussi à ces matinées. Aussi, d'échanger avec d'autres assistantes maternelles, puisque ça peut aussi nous permettre d'apprendre des choses, de par les autres, des petits soucis qu'on peut avoir avec des enfants. Puis c'est rassurant, quelque part, parce que quand on a des questions à poser, Amélie se trouve là. Et voilà, il n'y a pas de soucis, on arrive à régler beaucoup de choses comme ça. Donc on a la chance d'avoir l'heure du compte, une fois par mois, à poincer et à combrer, en partenariat avec les bibliothèques. Et les personnes qui tiennent la bibliothèque lisent des histoires aux enfants, parce qu'on n'est pas toujours aussi, nous, on a beaucoup de qualité, mais on n'est pas toujours à l'aise en lecture. Ça dépend des personnes, tout simplement. Donc ils aiment beaucoup aller à ces matinées, également. Donc le spectacle de Nonalelle est organisé tous les ans, avec une douzaine d'assistantes maternelles. Cette année, c'était un spectacle sur les trois petites poules et le loup. On essaye de démarrer souvent à partir d'une histoire, d'un livre. Pour le coup, cette année, c'était un livre. Et puis, en fait, les enfants sont très contents de nous voir dans un autre contexte aussi que d'être à la maison. Et ça permet aussi aux parents de nous voir aussi dans un autre contexte. Et pour connaître les lieux et les horaires des matinées rencontres, connectez-vous sur le site internet de la communauté de communes de Pouhensy-Combré.